Molesol canadienne Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet Vous la connaissez cette phrase d'introduction Je vous fais un petit live rapide Je sais que peut-être vous ne serez pas beaucoup à le regarder Si vous vous réveillez pour Garcia Eister Vous verrez, je vous fais quand même une réaction face à Dylan White contre Joseph Parker, vous avez dit que je ne serais pas en direct pendant le combat mais je vous fais quand même une réaction Beaucoup de réflexions après ce très 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 beau combat, on est tous d'accord Voilà Ce que je pense c'est que il faudrait expliquer l'expression Styles make fight Cette expression très répandue chez les anglophones, ça veut dire que c'est l'association de deux styles qui vont se complémenter de deux physiques qui vont se complémenter de deux niveaux qui vont se complémenter qui vont apporter un beau combat Si tu mets deux Pernel Whitaker l'un en face de l'autre tu ne risques pas d'avoir un beau combat Tu comprends mon pirate mais là ce combat en fait fonctionnait très très bien fonctionnait très très bien le style de Parker et le style de White fonctionnait très très bien l'un pour l'autre finalement et leur physique leur cardio leur caisse j'ai envie de dire en fait que ça a proposé un bon combat un bon combat pas sur la totalité sur la longueur du combat mais qui a apporté beaucoup d'émotions à ça certains moments différents mais il y a eu une sorte de attention c'est pas une expression qui vaut pour la boxe ça ne vaut pas pour la boxe ce que je vais dire ça vaut pour des sports comme le foot mais il y a eu une sorte de ventre mou aussi comprenez-moi bien où le régime a parfois baissé ils se sont cherchés et ils ont cherché des solutions aussi et en fait c'est un beau combat parce que c'est des mecs qui sont à peu près au même niveau dans des styles différents oui Parker est définitivement et essaye de se développer en tant que slick box voilà il se sent bien là-dedans tant mieux pour lui il n'a pas tort en même temps mais mais je pense que je pense encore qu'il n'a pas atteint un haut degré de connaissance de ce que c'est qu'un un slick boxeur voilà moi non plus je n'ai pas ce niveau de connaissance mais un boxeur slick dans du très très enfin le le paradigme total on va dire que c'est un c'est un Floyd Mayweather mais Floyd Mayweather il a le sens du il a le sens du tempo il a le sens de la temporalité d'un round il a tout ce sens là alors que je trouve que Joseph Parker parfois s'est fait s'est fait dépasser par la box qu'il a proposé en en contrôlant par un round par exemple mais ça ça s'apprend il a effectivement il n'est pas encore il n'est pas fini donc il a besoin encore de temps mais pirate et de l'autre côté Dylan White lui il était dans il était dans sa box mais Dylan White dès qu'il a du bon niveau en face de lui il est obligé de s'engager il est obligé de souffrir pour passer ses coups ses punchs et ses crochets il a réussi à le faire le second knockdown contre son jeu qu'il arrive à passer à Joseph Parker est magnifique le crochet timing parfait position parfaite bref il a été très beau de toute façon il a été très très beau ce knockdown donc je je suis d'accord avec vous c'est un grand combat poilour est-ce que c'est un très grand combat poilour ? non on n'est pas encore sur du grand combat poilour comme Evander Olyfield pouvait nous le faire contre un Reddick Bow ou contre un George Foreman n'oubliez pas là on n'est pas encore à ce niveau là on s'enflamme mais on n'est pas encore à ce niveau là mais on a eu quelque chose d'intéressant mais je trouve que c'est intéressant parce qu'ils sont au même niveau parce qu'ils le sont profondément et que ça mériterait une revanche enfin je veux dire ils sont très bons et le ça je pense que le respect qu'ils ont l'un pour l'autre c'est aussi le signe qu'ils savent où ils en sont voilà et moi je me dis que ben par rapport aux deux deux phénomènes qu'on a chez les poids lourds Joshua et Wilder moi je trouve que ça ne change rien ça ne change absolument rien nos deux phénomènes sont au-dessus sont largement au-dessus Wilder même si techniquement on a des reproches à lui faire on trouve que parfois c'est pas beau et c'est pas beau c'est pas beau à voir mais Wilder il les aurait allongés les deux ce soir c'est la vérité il les aurait allongés les deux Joshua pareil Joshua leur serait rentré enfin non la preuve que non parce que c'est le dernier combat Joshua il a quand même dominé un Parker et Dylan White il lui a rentré dedans il lui a expliqué enfin bref je pense qu'ils sont quand même devant et vraiment moi je trouve que les deux si vraiment on va être critique avec White et Parker je trouve que c'est encore en tant que poids lourds c'est encore des 4 round fighters pour moi il se la distance du 12 rounds les met en danger il les oblige à se mettre en danger c'est pour ça qu'il y a des chutes de régime pour ça qu'il n'y a pas une constance c'est très dur de toute façon tu me diras qui peut faire ça c'est très dur peut-être que si tu ne te dopes pas est-ce que tu peux être totalement constant sur 12 rounds quand tu as un poids lourd excellente question à poser voilà peut-être que c'est eux qu'il faudrait plutôt valoriser parce que peut-être qu'ils sont naturels peut-être croyez-moi peut-être vous savez quoi les pirates je vais vous dire un petit truc mon voisin mon voisin c'est une tête de bite qui vient de déménager il était c'est un footballeur de la Canadian League Football League enseignez-vous ça c'est la CFL c'est la ligue canadienne de football comme il y a la NFL au projet des américains ça se passe l'été le mec a déménagé si vous ne me croyez pas je peux poster des photos sur le facebook il a mis dans ma poubelle il a mis toutes ses seringues et tous ses produits dopants avant de se barrer le mec c'est un inconnu dans cette ligue cette ligue tout le monde s'en branle voilà mais voilà c'est le sportif moyen ça te remplit une poubelle de produits dopants simplement ça simplement ça que je pense donc voilà alors est-ce que nos deux énergumènes de ce soir étaient marchés à l'eau j'aimerais le croire j'aimerais le croire mais je l'espère en tout cas j'espère mais en tout cas si peut-être je trouve que dans leur performance c'est quelque chose de naturel qui s'est exprimé et tant mieux c'est ça en fait beau combat beau combat de boxeur mais espérons que espérons qu'ils se développent encore parce qu'ils ont fait un bon combat l'un contre l'autre et je trouve que je trouve qu'il leur manque encore il manque encore quelque chose pour le plus haut mais on s'en fout en fait parce que le combat c'était ce soir le combat lui-même il va rester parce que il vaut toujours mieux on s'en bat les couilles de championnat ceinture ou pas voilà on se torche avec si le combat est beau dans un beau cadre dans une belle réunion ça devient instantanément un classique alors maintenant la question pour les fans qu'on est est-ce que pour vous est-ce que ça devient un classique instantanément ou est-ce que vous ne rangez pas encore dans les classiques voilà alors pirate raf nous dit pitoyable pitoyable quoi mon discours pitoyable les sportifs se dopant je pense que c'est ça que tu penses raf je suis effectivement d'accord avec toi pirate jean il y a d'autres que je soupçonnerais avant ces deux voilà on est sur la même longueur d'onde pirate jean on est sur la même longueur d'onde voilà j'en soupçonnerais d'autres avant parce que comme je te dis ce combat respirait un côté naturel ils ont été à courte de gaz comme on dit en anglais à certains moments parfois l'enchaînement où il aurait fallu mettre trois coups de plus ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas le proposer parce que est-ce qu'ils étaient au bout du bout et c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau bref grand combat de grand combat poids lourd que je ne mets pas dans les classiques mais qui montre que il y a du potentiel il y a aussi du déchet chez deux en fait deux prospects voilà et c'est ça l'absurdité de notre de notre de notre ère c'est que ces mecs sont encore des prospects et c'est magnifique d'être un prospect c'est déjà en soi c'est déjà un statut totalement vénérable vous m'entendez bien c'est totalement vénérable on leur a donné une ceinture avant notamment pour parker il avait il a eu une ceinture enfin voilà tout se fait à l'envers encore finalement voilà bref beau combat box je pense à analyser de nouveau comme il faudra analyser tous les combats de la soirée cette soirée je peux vous dire j'ai regardé le premier combat qui était avec un mec de Liverpool qui a passé un chaos de ouf jusqu'à dernier tous les combats de la soirée ont été incroyables que ça soit il y a eu des chaos incroyables il y a eu une densité incroyable il y a eu de l'endurance il y a eu il y a eu des stratégies précises il y a eu éclair il y a tout eu tout ce qu'on aime donc vraiment ça a été en termes de qualité on a eu vraiment une soirée compacte en termes de qualité ce qui est parfois pas toujours le cas donc Eddie Hearn ben tu m'as eu tu as eu raison ce soir maintenant grosse pensée pour Carlos Lackham grosse grosse pensée pour Carlos Lackham ce chaos là il fait mal il fait d'autant plus mal qu'il ne reflète pas le combat voilà ce chaos reflète simplement les dernières 30 secondes où Derek Chizora est en bon poids lourd à passer un coup de poids lourd voilà Raph a été surpris par le chaos que a réussi à passer Chizora pirate Raph les pirates gens me disent qu'on vit dans une grande aire de poids lourd en tout cas et puis pensez aussi j'ai contacté notre pirate à nous Cédric Peno qui est très très déçu de sa prestation alors moi je dis oui il a perdu mais franchement je pense que je peux parler pour tous les pirates tu peux garder la tête haute parce que ce fut un combat à l'image du combat de la soirée White Lillian intensité naturelle ils sont allés au bout d'eux-mêmes stratégie claire et très intéressante de la part de Cédric il nous a sorti le combat quoi qu'on en dise quoi qu'on en dise avec un combat comme ça une défaite une défaite une défaite plus serrée qu'on ne croit Cédric nous a trouvé qu'il pouvait combattre dans l'élite il pouvait combattre dans l'élite et moi je trouve qu'il y aurait un match-up qui serait génial pour Cédric maintenant face à un boxeur qui voudrait faire la cerise pour revenir après une défaite un match-up qui serait ultra intéressant ça serait contre Lamont Peterson imaginez un Cédric Peno et Lamont Peterson ça serait du kiff total et aussi mes pirates s'il vous plaît allez le soutenir sur sa page allez lui envoyer des messages de soutien de ce que vous avez pensé du combat parce que les pires de l'app ont regardé ce combat rien dans on va dire The Team le journal The Team rien 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 sur le site le site unique de boxe anglaise chez les français nada que chi voilà rien alors nous on soutient allez lui envoyer un message ou liker ses photos enfin allez faites quelque chose parce que ce mec est totalement dans l'esprit des chroniques du Capitaine Crochet il incarne totalement ça donc il incarne aussi votre perception du délire donc allez-y mes pirates remontez lui le moral parce que le mec voit pas encore qu'il a fait un truc énorme et il faut aller lui dire on est impatient de voir son prochain combat voilà mes pirates je m'arrête là je vais quand même m'occuper un peu de ma petite famille parce que là il y a ces box box aujourd'hui je te raconte pas ils ont les boules et je reviens en pleine nuit le grande saucisse contre Mickey Garcia je vous le fais en direct je le vis intensément à fond et puis écoutez je vous ferai une sorte de best-of que je mettrai sur Youtube de tout ce que je vous ai raconté sur Facebook aujourd'hui je mettrai dans la semaine voilà donc les amis on se rejoint tout à l'heure j'espère que vous serez quand même nombreux en pleine nuit c'est la vacance putain voilà vous faites la fête on se voit après et on et ben vous savez quoi on espère que grande saucisse et ben il va nous faire l'exploit en tout cas les pirates qui sont présents à tout à l'heure portez-vous bien ciao